Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la décision du gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe de réduire de 5 euros les APL pour tous les bénéficiaires à partir du 1er octobre. Le gouvernement a lancé cette décision il y a quelques jours, prétendant que c'était nécessaire pour financer les APL. Alors voyons voir quelles seront les conséquences d'une telle diminution des APL. Déjà, il faut savoir que 6,5 millions de foyers seront touchés par cette baisse, dont beaucoup vivent sous le seuil de pauvreté. Si 5 euros par mois, cela peut sembler peu, par exemple pour moi ça ne va pas changer grand chose, ce ne sera pas dramatique puisque mon indemnité de service civique me permettra de m'en sortir sans trop de difficultés, par rapport au statut d'étudiant c'est un peu mieux. Donc 5 euros par mois, ça veut dire quoi ? Je vais devoir me priver d'un ciné ou d'un kebab, ça va être un peu chiant, mais rien de dramatique, rien qui m'empêchera de vivre. Mais pour les ménages les plus fragiles, ces aides au logement représentent plus qu'un cinquième de leur niveau de vie. Donc s'attaquer à ces aides, d'y réduire, c'est une perte de pouvoir d'achat importante pour les étudiants, pour les salariés précaires, les privés d'emploi, les retraités et beaucoup de familles monoparentales qui sont dans des conditions financières très difficiles. 5 euros par exemple, c'est deux repas crousses pour un individuant, c'est cinq paquets de pâtes, c'est aussi 2,5 tickets de métro pour Paris. Pour tous ceux qui sont déjà à l'euro près pour pouvoir manger tous les jours, ces 5 euros en moins, ça peut être le basculement dans la misère. Et c'est scandaleux de voir ainsi le gouvernement condamner déjà les plus fragiles à risquer d'être encore plus dans la merde, encore plus dans la misère. C'est donc encore une fois une attaque envers les plus précaires, augmentant pour alleux les risques d'impayés de loyers et donc d'expulsions locatives, et donc risquer de mettre des gens à la rue. C'est réduire encore plus les possibilités pour les plus précaires de s'offrir de temps en temps des extras, ou de mettre un peu d'argent de côté pour les coups durs. Et tout cela au nom de prétendues économies budgétaires. C'est du foutage de gueule ! Car dans le même temps, le gouvernement a décidé d'offrir 3 milliards d'euros aux plus fortunés à travers la réforme de l'USF qui va être diminuée. Si on trouve des milliards à donner aux riches, pourquoi réduit-on les ressources des plus modestes ? Pourquoi condamnent-on des millions de Français à être encore plus dans la misère ? Pourquoi on condamne des gens à se trouver à la rue et à ne pas pouvoir manger tous les jours si dans le même temps on donne des milliards en cadeau aux plus riches ? On voit bien là quelle est la priorité du gouvernement et de quel côté il est. Parce qu'en effet, de l'argent, il y en a. En 2016, les 500 plus grosses fortunes françaises ont vu leur patrimoine augmenter de jusqu'à atteindre aujourd'hui un record avec près de 600 milliards d'euros. A côté, l'APL, c'est bien peu. On a également l'évasion fiscale des grandes entreprises et des grandes fortunes qui représentent un coût gigantesque pour l'État avec plus de 80 milliards d'euros par an qui filent. Mais là, ni Emmanuel Macron ni Édouard Philippe ne semblent préoccupés par la question et ne semblent vouloir faire quelque chose pour récupérer ces sommes qui fuient vers les paradis fiscaux. Là encore, on voit quel est leur intérêt et de quel côté ils sont. On voit que pour permettre à la bourgeoisie de se gaver toujours plus, on sacrifie les plus modestes. Et on voit à quel point Yel font preuve d'un mépris de classe. Par exemple, la députée d'En Marche qui se moque des étudiants qui se plaignent de perdre 5 euros par mois. Disons, si à 18 ans, 20 ans, 24 ans, vous pleurez pour 5 euros en moins, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ? C'est ce qu'elle dit Yel. Mais c'est facile de dire ça, qu'on a toujours gagné de quoi vivre correctement. Mais quand on est à l'euro près pour finir ses fins de mois, pour manger tous les jours, 5 euros de moins, c'est beaucoup. Et on voit bien qu'elle n'a jamais eu à être dans la merde, elle n'a jamais eu à galérer dans la vie pour pouvoir finir ses fins de mois. Et donc, si on veut lutter contre le mal-logement, qui est un fléau, puisque c'est des gens qui vivent dans la merde, qui sont dans de mauvaises conditions, c'est également non seulement un fléau social, mais c'est également une catastrophe écologique, parce que beaucoup, une grande majorité des logements en mauvais état sont aussi des passoires énergétiques, qui représentent un gâchis énergétique important. Mais donc, si on veut lutter contre ce fléau, il faut mener une autre politique. Au lieu de baisser les appels, il faut réduire les loyers, en généralisant et renforçant l'encadrement des loyers. Il faut construire massivement des logements sociaux de qualité dans les zones où on a le plus besoin, et cela nécessite un grand plan d'investissement. Mais une telle politique ne serait pas favorable à la grande bourgeoisie. C'est donc in fine à son pouvoir qu'il faudra s'attaquer pour régler le problème du mal-logement, ainsi que plein d'autres. Bref, c'est terminé pour la question des APL. Je vous invite à partager cette vidéo ou tout article ou vidéo qui en parle. Il faudra qu'il faut partager l'information du fait que c'est scandaleux de baisser les APL, de s'attaquer aux plus modestes alors qu'en même temps, de nos plus riches. Donc, il faut partager, il faudra se mobiliser. C'est vrai que l'été, ce n'est pas la période où les gens se bougent le plus, donc ça ne va pas être très bougé cet été. Mais dès la rentrée, déjà, il y a la lutte contre la loi travail numéro 2 dont je parlerai dans une prochaine vidéo, qui va donc commencer et donc se battre contre cette mesure du gouvernement et contre plein d'autres qui ne vont sûrement pas tarder à arriver. Bref, on aura de quoi se bouger. On ne va pas manquer de raison de se révolter, malheureusement. Bref, c'est terminé. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.